Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Alors je vais vous montrer comment réaliser une tarte à teint aux pommes Je vous laisse avec la recette et je vous retrouve à la fin On verse le sucre et l'eau dans une casserole et on fait chauffer sur feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel légèrement brun Il est important de ne jamais remuer le caramel et si vous voulez, vous pouvez vous aider d'un thermomètre La température du caramel doit atteindre 180 degrés environ On retire ensuite la casserole du feu et on ajoute immédiatement les 65 g de beurre coupé en petits dés On mélange très énergiquement, si vous aimez, vous pouvez aussi mettre du beurre demi-sel On vient ensuite verser très rapidement le caramel dans un moule à manquer recouvert de papier cuisson et graissé Et on laisse refroidir On épluche ensuite les pommes Une fois les pommes toutes épluchées, on les coupe en quartiers et on retire les trognons On réserve tous les quartiers de pommes de côté Puis dans une casserole, on verse les 65 g de beurre restant et on fait chauffer Lorsque le beurre est mousseux, on verse les pommes On vient les mélanger dans le beurre Puis on ajoute la cannelle et on mélange à nouveau On couvre et on laisse sur le feu pendant 5 à 10 minutes en mélangeant de temps en temps On retire du feu puis on vient disposer les quartiers de pommes dans le fond du moule sur le caramel qui a durci Les pommes doivent être légèrement fondantes mais surtout pas réduites en compote Elles doivent rester un peu fermes Et donc n'hésitez pas à bien tasser les pommes, c'est important On étale la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la réaliser vous-même Vous pouvez aussi en prendre une du commerce ou mettre une pâte brisée à la place On découpe un cercle de 28 cm environ La pâte doit être un peu plus grande que le moule d'environ 2-3 cm Et on vient recouvrir les pommes avec le disque de pâte feuilletée On retourne les bords et on appuie un peu On vient piquer la pâte avec une fourchette A l'aide d'un pinceau, on vient badigeonner d'œufs battus pour dorer la pâte On réalise une petite cheminée au centre Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 45 minutes La pâte doit être dorée A la sortie du four, on attend 5 à 10 minutes et on démoule lorsque la tarte est encore chaude Pour finir, on vient napper les pommes avec de la confiture d'abricots chaudes pour faire briller la tarte Et voilà la recette est terminée La tarte à teint est terminée, j'espère que la recette vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes Sous-titrage Société Radio-Canada